Dans le folklore brésilien, le Kurupira protège les bois, les forêts et les animaux. C'est un petit garçon aux cheveux roux et aux pieds tournés vers l'arrière. Ses premiers documents sur le Kurupira ont été réalisés par le père José de Anchieta et remontent au début du XVIe siècle, ce qui explique qu'il était le premier personnage du folklore brésilien à être documenté. Le Kurupira a été perçu par les Indiens et les premiers Bandeirantes comme une créature méchante et dangereuse. Le fait d'être le protecteur des forêts ne signifiait pas qu'il était amical envers les Indiens qui y vivaient. Ils avaient extrêmement peur de lui. On l'accusait d'enlever les enfants qui disparaissaient dans les forêts. Beaucoup tentèrent de poursuivre et de capturer le Kurupira, mais le garçon aux cheveux de flammes utilisait ses pieds inversés pour laisser des traces qui induisaient ses chasseurs en erreur. Plusieurs d'entre eux se sont perdus dans les bois et n'ont jamais été revus. Le Kurupira aime l'alcool et le tabac. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui doivent aller dans la forêt pour gagner leur vie, comme les exploitants de caoutchouc et les chasseurs, laissent des offrandes au Kurupira pour qu'il puisse exercer ses activités sans être dérangé. Le Kurupira n'a pas de patience pour ceux qui exploitent la forêt à outrance et lorsqu'il s'attaque à la nature, ils sont pris pour cible par le Kurupira. Une astuce bien connue pour échapper au Kurupira consiste à lui lancer une pelote de laine. Il est très curieux et pendant qu'il joue avec la pelote de laine à la recherche du bout du fil, il lui faut un certain temps pour la rattraper. Avec le Sachi Perreire, le Kurupira est l'un des êtres les plus célèbres du folklore brésilien. Tout comme le Sachi, le Kurupira a également une journée en son honneur le 17 juin. Le Kurupira est utilisé à l'école primaire pour sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation des écosystèmes. En plus d'être une créature mythologique, le Kurupira est aussi une créature écologique. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, le Kurupira est l'une des figures folkloriques les plus célèbres du Brésil.